Lundi 2 janvier, Joey Starr était l'invité de Déborah Grenovalde dans son émission dans le rétro diffusé sur France Bleu. Le rappeur a accepté de revenir sur son enfance, notamment sur sa relation avec son père qui le maltraitait. Dans son émission dans le rétro diffusé sur France Bleu, Déborah Grenovalde propose à ses auditeurs un voyage dans le temps, un retour sur la vie et la carrière de ses invités. Lundi 2 janvier 2023, elle a reçu Joey Starr, membre du groupe NTM. Au cours de cet échange, le comédien de 55 ans a accepté de revenir sur son enfance pendant laquelle il a souffert de vide affectif. Comment est-il parvenu à combler ce manque ? On fait vadrouiller notre imagination, la musique entre autres. Heureusement, j'habitais au rez-de-chaussée donc assez tôt, je pouvais voir ce qui se passait dehors. Ça m'a aussi aidé à vadrouiller sur place enfin voilà, des choses de gamin, a-t-il expliqué. Je suis encore en construction dans ma relation avec les autres Joey Starr a aussi été exposé à la violence de son père. Est-ce que sans ces violences, vous auriez été Joey Starr aujourd'hui ? Lui a demandé l'animatrice. Bien sûr que ça fait partie d'eux. Si y est-il pas quelque chose que je mettrais en pratique pour avoir des enfants remontés. Je pense qu'il y a d'autres manières d'éduquer des enfants. Je passe beaucoup de temps à dire à mes enfants que je suis très fier d'eux et que je les aime. Si y est-il plus moteur, a-t-il commencé ? Et de poursuivre, il a fallu que je me construise avec tout ça. Je me suis retrouvé livré à moi-même parce que je suis parti. Tout ça fait qu'aujourd'hui, même à 55 ans, je suis encore quelqu'un qui est encore en construction dans ma relation avec les autres. Il y a une chose que j'ai réussi à faire, si y est-il de ne pas violenter mes enfants, de ne pas tomber dans certains travers qui font partie de la base de mon éducation. Il n'a jamais demandé des nouvelles de ses petits-enfants Joey Starr ne s'est pas arrêté là dans ses confidences. En effet, il a révélé que la violence de son père envers lui n'était pas que physique. Au niveau de la maltraitance, elle était surtout très verbale. J'étais un peu comme quelqu'un qui avait le syndrome de Stockholm. Le mec me manquait, je me demandais ce qui lui est arrivé, alors que je me suis rendu compte qu'il n'y n'avait rien à foutre. Si y est-il quelqu'un à l'heure d'aujourd'hui qui n'a jamais demandé des nouvelles de ses petits-enfants, mais même eux, quoi est-ce de ce qu'ils tont fait ? Je comprends certaines choses, mais je n'excuse pas. Comment on peut être à ce point-là emporté par son orgueil ? Si y est-il vertigineux ? La vie me propose, des enfants, autant me focaliser là-dessus, a-t-il confié. A lire aussi je me suis toujours adressé à eux comme à des adultes, Joey Star revient sur l'éducation spartiate de ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada